Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Une foule en liesse, une ambiance de fête ce dimanche de masse à l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny de Port-Boué. Le président de la République Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour accueillir leur président qui s'était rendu en France le 2 février dernier où il a subi une intervention chirurgicale liée à une sciatique. Tous les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les chefs de corps d'armée, les chefs traditionnels, tous étaient présents, de même que le roi du Maroc, Mohamed VI, pour accueillir le président de la République, le chef de l'État est de retour. Les populations heureuses sont donc sorties en masse. Elles ont suivi le cortège du président jusqu'à sa résidence à Kokodi. Le président de la République, je l'ai dit, est de retour et il se porte au mieux. Il va donc reprendre l'oeuvre gigantesque de construction nationale entamée depuis deux ans et demi. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'adresse du président Alassane Ouattara à la presse à son arrivée ce dimanche. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. J'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter M. le Premier ministre et les mames du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale. Je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, M. le Premier ministre, M. et Mme les mames du gouvernement, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Dans notre édition de 21, nous reviendrons dans les moindres détails sur tout ce qui concerne cette arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan. Ce dimanche 1er mars, l'attention est portée également vers les grands-mères. Une fête célébrée chaque année, précisément le premier dimanche du mois de mars. Cette fête a été créée en 1987 en France par une industrie agroalimentaire en créant le Café Grand-Mère. C'est donc une journée qui vise à témoigner son affection, son attachement aux grands-mères, appelée affectueusement mamie, bonne maman ou tout simplement grand-mère. Une autre journée s'annonce après celle des grands-mères. C'est la journée internationale de la femme. Célébrée chaque 8 mars, en Côte d'Ivoire, on s'active pour les préparatifs. Le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant compte sur la mobilisation des femmes pour le succès de cette journée. La ministre Anne Désiré, où l'auto était dans la ville de Grand-Bassam, où va se dérouler la cérémonie officielle. Elle a échangé avec les groupements et associations féminines de la ville de Grand-Bassam. Hors de la Côte d'Ivoire, le Sénat russe, vous le savez, a approuvé hier le déploiement de forces armées en Crimée à la demande du président Vladimir Poutine. L'objectif, selon lui, est de protéger les citoyens russes menacés. L'Ukraine accuse la Russie de lui avoir déclaré la guerre et annonce la mobilisation de ses réservistes. Les autorités de Kiev se préparent donc à la guerre, tout en restant très prudentes. L'armée a été placée en état d'alerte maximale. La sécurité a été accrue au cours des lieux stratégiques comme les centrales nucléaires. Le président par intérim a annoncé la fermeture de l'espace aérien du pays à tout appareil non-civil. Les Occidentaux font monter la pression sur Moscou. Londres et Paris ont annoncé la suspension de leur participation au préparatif du G8 à Suki. Par ailleurs, les États-Unis et le Canada ont également fait savoir qu'ils pourraient ne pas se rendre au G8 de Suki en représailles aux menaces russes d'intervenir militairement en Ukraine. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada